bonjour bienvenue dans polémique saison 1 épisode 22 23 je crois et excusez-moi si vous venez d'arriver sur la chaîne voilà vous êtes le mardi 22 02 2022 là encore il ya un truc il ya un truc au loto de ce soir l'euro million c'est pas pour vous 22 02 20 2022 en plus il ya un truc donc voilà si vous venez d'arriver sur la chaîne vous êtes sur ce polémique c'est la matinale du web je vous invite à vous abonner à liker à partager bas polémique je réagisse tout simplement tous les matins je réagis à des polémiques nous trois nos trois j'ai bien dit et aujourd'hui j'ai décidé de réagir et ça va être simple ça va être courte cette vidéo pour aujourd'hui en fait il ya les élections présidentielles pour ceux qui vivent en france pour ceux qui suivent l'actualité internationale et qui sont pas en france qui regarde ma chaîne il ya l'élection présidentielle qui arrive à grands pas en france le mandat de macron il a pris fin voilà il est presque mais moi étant observateur il ya deux trucs que il ya plusieurs trucs que j'observe en ce moment déjà c'est l'attitude d'emmanuel macron par rapport à la crise en ukraine ok l'attitude d'emmanuel macron par rapport à la crise en ukraine si vous regardez bien son attitude c'est il a une attitude de chef d'armée ou est ce que je veux dire et il essaie de il essaie de montrer que c'est un homme et qu'il est fort ou quoi que ce soit premièrement sans oublier qu'il n'a pas encore déclaré sa candidature à l'élection présidentielle deuxièmement si vous regardez bien tous ces ministres sont en mode l'échbot l'échcu et la dernière date c'est olivier révérend bien évidemment bon lui il a sauté une grosse connerie je me rappelle pas exactement dit du tweet excusez moi mais il a dit entre guillemets une vous le vote utile à gauche bien évidemment c'est emmanuel macron et il a dit que jean-luc mélenchon c'est le vote fertile et il a dit si on veut que notre pays et que la gauche il avance c'est pas exactement les mêmes et c'est ce que j'aime avec la langue française c'est à dire c'est pas exactement les mêmes mots qu'il a utilisé que je suis en train de vous dire entre guillemets je suis pas en train de lire le tweet en question ouais mais et en plus c'est un truc que j'ai vu passer quoi il ya deux trois jours de cela mais ce qui est intéressant dans son discours c'est qu'il dit qu'il faut c'est bon pour la santé non sérieusement y'a un truc qui va pas dans ce pays est ce que je veux dire un mec comme olivier verran ministre de la santé ouais il a mal géré une crise une pandémie depuis plus de deux ans et demi ouais ouais on est d'accord il a mal géré une crise pendant plus de deux ans et demi olivier ferrand il a mal géré voilà il a été remplacé agnès buzin et tout ils ont mal géré la crise de hazel vaccination pour tout le monde les vaccinations entre guillemets aujourd'hui c'est pas que je suis contre la vaccination ou je suis pour bon allez-y je suis contre la vaccination parce que pfizer moderna toutes les grandes labos pharmaceutiques entre guillemets c'est pas des fausses news je sais que c'est pas des fake news je sais que beaucoup d'entre vous pense que c'est des fake news mais les trucs qui sont à la portée de tout le monde il suffit juste d'être un petit peu plus curieux et d'aller regarder vous allez voir que les différents contrats entre l'état et ses différents labos pharmaceutiques ils se dédouanent de tout effet secondaire sert dans l'urgence qu'ils ont essayé de mettre un vaccin en place pour contrer l'épidémie la la ni la nana je peux comprendre ça mais sauf que il ya une réalité et cette réalité c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup d'effets secondaires et il ya personne qui en parle et tout le monde trouve ça juste c'est comme c'est que tu as comme l'impression c'est que les gens ils se disent bon écoute le kovid toute façon il allait tuer des gens ouais mais autant que les gens ils meurent d'effets secondaires mais au moins on les a sauvés du kovid sauf que entre temps le kovul il a mité le kovid il a muté entre guillemets et c'est plus entre c'est plus une maladie aussi aussi féroce quand c'est apparu en 2019 je parlais de deux ans mais ça fait trois ans même c'est plus c'est plus le kovid 19 qui tuait à tout va les personnes âgées etc voilà non aujourd'hui tu as olivier véran qui est capable père père de prendre la parole ouais d'annoncer que ce même olivier véran qui a dit que la vaccination serait jamais obligatoire que la vaccination ils ont pris des mesures liberticides dans tous les sens ils se permettent de faire des commentaires truc donc je reviens sur l'analyse que j'étais en train de faire et du coup je disais que tous les ministres tous les médias ils font les loges du programme d'emmanuel macron ok c'est peut-être la communication je sais pas et si vous regardez bien emmanuel macron prend à coeur la crise en ukraine il essaie de montrer quelque chose c'est 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 le pari très bientôt emmanuel macron va s'adresser à la population écoutez bien ce qu'il va dire citoyens citoyennes français française ça fait plus de trois ans que nous sommes en guerre que nous étions en guerre aujourd'hui il reste quelques batailles à gagner c'est dans cette suite logique que je me dis que je vais enlever toutes les mesures sanitaires mais mais il y a toujours un mais les amis il y a un prix à payer il y a un prix à payer et vous vous en doutez bien il y a zemmour qui gagne du terrain on peut pas laisser notre pays tomber dans les mains de zemmour les amis bon marie le pen ne parlons plus voilà ça a perdu après on a une menace l'extrême gauche on peut pas laisser notre pays tomber dans les mains de l'extrême gauche de luke mélenchon vous voyez ce que je veux dire la gauche ne parlons pas ils sont à la ramasse donc j'enlève toutes les mesures sanitaires et vous savez pour qui voter c'est ça et vous savez pour qui voter voilà c'est le deal non citoyens citoyens à vous de faire le bon choix soit en solidaires soit en combatif c'était votre chef de l'armée Emmanuel Macron je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je vous souhaite de passer une agréable journée moua bisous je 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 je